coucou voilà bah je suis contente de vous retrouver donc on va terminer donc le pinceau j'espère peut-être qu'il y aura une partie 3 on verra donc là bon ça a séché mon moule a fini enfin il a cassé j'ai dû le recoller enfin bref ça a été toute une histoire mais bon il a fini par sécher quand même mais bon je pense pas réitérer le montage avec du gel médium pas pour des pièces pas pour des pièces qui sont pas forcément à plat quoi voilà sinon ça colle bien franchement je suis pas non plus mécontente ça ça a l'air de tenir bon le seul petit inconvénient c'est que ça n'a pas une prise directe comme la colle chaude quoi voilà je pense que c'est ça en fait et comme je connais pas le produit ben ça m'a un peu désorienté enfin bref donc là je l'ai passé au gesso blanc au gesso noir donc puisque je vais utiliser les opales magiques de chez prima donc le but bas c'est de de faire ressortir les couleurs de ses peintures donc c'est parti on y va je vais commencer par le papillon ici que du coup là ça fait bizarre donc je vais commencer par le papillon et le papillon je vais le faire en je sais pas peut-être en alors azur et or voilà azur et or je prends mon petit pot c'est déjà oula je vais utiliser ce qu'il ya voilà donc je vais commencer par les ailes en un petit pinceau fin donc j'ai pris celle ci voilà azur or elles sont un peu fortes ces peintures mais bon je vais déjà finir ce qui a sur l'opercule là voilà et on y va je vais déjà en mettre sur les ailes du papillon ce que je voudrais que les ailes soit or alors je sais pas du tout quelle quantité il faut mettre en tout cas ça fonctionne bien on voit bien la différence entre le bleu et l'or ça opère tout de suite ans et comme on dit c'est magique c'est joli voilà voilà ça donne ça je pense on va bien voir la caméra parce que j'ai pas beaucoup de luminosité en plus là je suis tournée à la lumière je sais pas chez vous quel temps il fait mais ici c'est tout c'est tout gris c'est tout son on est obligé de mettre la lumière c'est terrible de mettre la lumière en plein mois d'août mais bon voilà je vais peut-être faire je vais prendre un petit peu de papier pour essuyer mon pinceau je vais faire le cadre le cadre je vais le faire donc je prends un peu plus gros je vais faire je vais le faire en violet et vert donc c'est parti je prends ça donc on y va ah ouais c'est joli donc j'applique sur le noir ça devient violet et sur le blanc ça reste verts bon après je suis pas forcément satisfaite du résultat donc on verra à la fin ce que ça va faire mais voilà peu mieux faire on va dire après voilà un tout le monde a droit à l'erreur mais c'est vrai que j'en suis pas pleinement satisfaite de ce pinceau on verra après le résultat final en tout cas ça opère super bien ça fonctionne super bien ça là dessus les peintures il n'y a rien à dire on voit bien où il y avait le noir bonjour 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 Je ne sais pas du tout En combien de temps ça sèche Je n'ai pas regardé J'en ai aucune idée C'est un vert très pâle J'avais pris des couleurs pastels Je n'avais pas pris des couleurs chaudes Donc ça donne ça Violet vert Ça ressort pas mal quand même Ça fait joli Je pense qu'en séchant La couleur doit ressortir davantage Ouais c'est ça en fait Quand ça sèche ça ressort davantage Ça fait un peu irisé en fait Je vais faire la petite boule Voilà Et je vais aller faire le petit ange là-haut aussi Moi je ne suis pas trop patouille en général Mais bon ça change un peu quand même Voilà Si je m'enlève du champ Vous ne verrez rien du tout C'est clair Monsieur le petit ange C'est joli quand même Voilà Donc là je vais arrêter pour cette couleur-là Je vais nettoyer mon pinceau Je vais faire du 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 C'est quoi ça ? Yellow blue Aquacroquoise rose Non je vais faire celui-là Alors ça c'est quoi ? Azur or Donc on va tester On va voir Il va être de toutes les couleurs ce truc Donc là ça va être or Et là ça va être azur On reste très pâle aussi comme couleur On va faire la petite fleur aussi Ah là c'est joli La couleur or elle ressort Mais tout de suite Donc c'est super beau On va mettre là Là on va mettre du turquoise Je ne sais pas du turquoise C'est azur Un petit peu sur les poils Voilà Poil du pinceau C'est pas mal C'est pas mal du tout cette histoire Ensuite je vais en mettre Un petit peu là Ça le fait quand même C'est joli quand même On va mettre un peu là aussi Voilà Hop Faire côté or sur les bords Voilà On va mettre en dessous là Pour couvrir un peu le blanc du moule De l'autre côté Pareil Alors je pense pas que je vais faire mon photophore avec Parce que je pense que ça va me prendre trop de peinture Et bon vu le prix que ça coûte Je ne vais pas pouvoir en acheter comme ça tous les 8 jours Donc du coup je pense que je vais faire plus dans un style steampunk avec des encres Voilà Je vais voir Je vais étudier le problème Parce que ça fait quand même une sacrée surface à peindre Donc Et au prix où sont les petits pots C'est bien pour travailler des petites surfaces Voilà Pas plus Je vais en mettre un peu là Voilà ici Je ne suis pas trop dans le champ là Alors Ce violet là Il a du mal à ressortir Je pense que Il ne faut pas Peut-être en séchant Parce que là Ce n'est pas assez du tout encore Évidemment Donc ensuite Je vais passer A une autre couleur Et je vais prendre Yellow blue Donc jaune Ou alors Peut-être celui-là Ouais Je vais prendre celui-là Je pense que ça devrait être joli Turquoise rose Ça devrait Être pas mal Après je ne sais plus Rose Voilà Voilà Hop On essuie son pinceau Et on y va Franco On va y aller là-haut Voilà Donc turquoise sur le noir Et rose sur le blanc C'est celui-là Donc je vais faire le manche Comme ça Oula Je suis partie un peu trop sur l'ange Là Du coup Donc en fait Ce sera un pinceau Couleur pastel Je vais mettre un peu sur l'ange Là-haut Voilà Et je vais venir couvrir Le petit oiseau De deux De deux On va faire Non Où est-ce qu'il est Voilà Celui-là Violet Green Et on va faire ce petit engrenage aussi Là Violet Et green Vert Vert Violet Je vais regarder S'il en manque pas Quelque part On va faire des petites retouches À droite À gauche Pour amener La couleur ailleurs aussi Voilà Parce que bon On peut mélanger aussi Les couleurs Voilà Voilà Bon C'est pas Ça rend pas comme je voudrais Je suis pas con Enfin Je sais pas C'est pas forcément Ça me plaît pas forcément Voilà C'est ça que je veux dire Mais ça reste joli quand même Voilà Ça donne ça Voilà Bon là Je vais le laisser sécher Tranquille Et puis après Je viendrai le travailler Avec les niveaux Pour donner peut-être un peu plus de brillance Parce que là J'ai plus rien Il n'y a plus de Rien à mettre Voilà Donc je vais laisser sécher Peut-être que ça va faire ressortir les couleurs Voilà Après il n'est pas moche Mais bon J'en suis pas pleinement satisfaite Voilà C'est ça que je voulais dire Très bien Je vous laisse Et puis On se reverra pour la troisième partie Pour les finitions A plus tard A plus tard